Par contre, au châssis, putain de merde, elle tient bien la pute ! Yo mon pote, j'espère que tu vas bien en cette magnifique période de déconfinement. Écoute frérot, moi comme tu vois, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis là pour te présenter la Mégane 3 RS. Bon les amis, aujourd'hui je suis avec Gaëtan, l'heureux propriétaire de la Clioca TRS. Alors c'est une Clioca TRS, un X6 turbo de 200 chevaux, châssis cut. Regarde ce qui m'a ramené ce barjot, regarde-moi ça, pourquoi t'as acheté ça en vrai ? Bah après une Clio, c'est la Mégane. Ok. Bon allez, maintenant présente-nous ton véhicule, combien elle a de bourrin, quelle amusée, allez vas-y, nous t'écoutons ! Alors c'est une Mégane 3 RS Fuse 2 de 2014, donc elle a 265 chevaux et 368 tonnes de mètre de chou. Ça pousse. Bon tu veux nous montrer un peu le moteur ? Oui. Oh, c'est chaud. Ah, merde, c'est vrai je suis con. Oui. Bon c'est quoi, c'est un 2 litres ? Ouais, 2 litres turbo, donc c'est un fameux moteur F4RT. Oh, connaisseur ! Ouais, F4R et donc T pour turbo. Tu vois, ça frérot, c'est un vrai passionné de Renault Sport, il sait te dire précisément le code moteur. Il y a une carte au-dessus, ne fait pas quelque chose ? Non, il y a un tout d'origine. Quelle indignité ! Tu voudrais la prépa à l'éthanol ? Non, 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 pas l'éthanol. J'aime payer à la compagnie. J'aime payer l'essence, ouais, je vois ça. En sachant que c'est une voiture du week-end et je me dis que bon, ça va. Oui, après c'est sûr, c'est une voiture du week-end. C'est comme si tu as un plan tous les jours. Niveau consommation, tu consommes combien à peu près avec ce truc-là ? C'est une voiture du week-end, donc bon, dès qu'on tape dedans, je trouve entre 11 et 12 litres. En bombardant ou en étant safe ? Bah, les deux. En mix, quoi. Ouais, c'est une moyenne. Ok, ça va, ouais. De premier abord, la Mégane 3 RS, elle ressemble beaucoup à une Mégane 3 normale. Mais en fait, si tu as l'œil avisé et l'impressionné, tu vois, regarde, la voiture, en fait, elle a vraiment un kit beaucoup plus large. Genre, en fait, tu vois, au niveau des ailes ou au niveau des passages de roues, tu vois que déjà, ici, c'est bombé. Le bas de caisse est bombé, ça fait vraiment un petit côté tuning, tu vois, mais c'est vraiment très très classe, ça va vraiment bien, la voiture. Bon, évidemment, tu as les badges RS partout, ici, derrière, son tableau de bord, un peu partout, tu vois, même dans ton cul, tu l'as. Bon, évidemment, frérot, tu reconnais également une Mégane 3 RS grâce à ce pot et tu reconnais également une Mégane 3 RS avec le diffuseur arrière. Quand on fait une rupteur, ça vibre sous ton pied, t'entends les déflagrations sous la voiture. Allez, c'est quoi, frérot ? Commençons tout de suite avec l'essai. Bon, déjà, au niveau confort, mon ami, ce que je peux te dire, c'est que les sièges sont très très confortables. Genre, vraiment, tu es bien dedans, tu es bien maintenu, après, c'est des sièges baqués récaro, tu sais pas ? Non, 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 parce qu'après, tu as les sièges baqués récaro, qui sont vraiment à une flore spécifique des récaro, et qui, vraiment, sont là, mais là, sont maintenus sur les côtés. Maintenant, après, c'est l'essai, ça se peut, mais moi, je dirais que je ne sais pas, je ne sais pas récaro. Ok, bon, bah, des sièges baqués, pas récaro, mais c'est déjà très confortable. Bon, au niveau amortissement et suspension, mon ami, c'est très souple, je pensais pas que ça allait être aussi souple, je pensais que ça allait vraiment être raide, mais en fait, non. Franchement, c'est confortable. Oh, oh ! Oh, ça a pété. Bon, frérot, vraiment, elle marche, tu vois, elle marche bien, ça freine bien aussi. Le châssis tient super bien la route, voilà, tu vois pas, c'est des petites routes sinueuses de campagne, tu vois. Franchement, le châssis tient super bien, il n'y a pas de roulis, en tout cas très peu. On peut dire ce qu'on veut quand même, tu vois, genre que Renault, c'est de la merde, des trucs comme ça, mais franchement, au niveau châssis, ils sont top. Là, je peux dire que ça ravivra la flamme des puristes Renault, tu vois, parce que je sais, même dans la vidéo de la Clio, je t'ai dit, d'habitude, j'aime pas du tout Renault, tu vois, je suis vraiment pas fan du tout de cette marque, surtout en diesel, putain, les DCI, là, c'est bon. Mais là, en vrai, j'aime toujours pas Renault, aïe, coup dur pour Guillaume, mais les Renault RS, putain, je kiffe, je crois même que peut-être un jour, on achèterait une, tu vois, bon, ça, c'est pas sûr, parce que ça coûte assez cher, encore, seul l'avenir nous le dira, Inch'Allah. Là, le moteur a quand même un peu de lag, après, ça peut pas être un atmosphérique, vu que ce n'est pas un atmosphérique, tu vois, pour moi, atmosphérique, toujours dans mon cœur. Il y a quand même pas mal de reprises, c'est cool, et les freins, niveau freinage, franchement, ça freine. Putain, tu te souviens, ça, les étriers Brembo, là ? Je t'avais dit quoi, espèce de vieille couille, quand j'avais essayé ma 406. Mais étriers Brembo, 4 pistons. Alors ça, pour te dire, quand ça freine, ça freine. Mais c'est tant mieux, parce que je ferais pas ça tous les jours. Si tu regardes bien, ici, frérot, tu vois des disques rainurés ventilés, donc ça, vraiment, c'est très, très propre, et c'est vraiment très beau, ça rajoute vraiment quelque chose. Outre le côté esthétique, les disques de freins rainurés ventilés te permettent d'avoir un meilleur freinage dû à une meilleure dissipation de la chaleur. Ces freins sont très utilisés en compétition, et sont très performants. Allez, bisous ! Bisous ! Oh, la poussée qu'il y a là, quand même ! Ouais, les freins, franchement. Petit talon pointe. Oh, le pétarate, frérot, je te jure. Et le châssis. Franchement, faire du talon pointe sur cette caisse, c'est ultra satisfaisant, parce que t'as un peu la nervosité d'un Atmo, tu vois. Du coup, tu peux faire du talon pointe, t'as pas, en fait, t'as suffisamment de non-lag pour le faire, tu vois ce que je veux dire ? Alors, si t'as trop de lag, comme sur la mienne, tu peux pas le faire, et c'est frustrant, et là, quand tu peux le faire, moi, je te jure, ça fait du bien. T'as en vrai, elle tient bien le talon pointe ta caisse. Ouais. J'en fais pas. T'en fais pas ? Non. Quelle indignité. Concernant la boîte de vitesse, mon ami, alors, le pommeau de vitesse est très long. Un peu comme ma bite. Après, c'est une boîte 6, donc ça doit être une boîte courte. Alors, niveau direction, le volant est pas trop dur, ni trop mou, tu vois. En fait, le volant est parfait. En fait, la voiture a vraiment un réglage parfaite pour le circuit, aussi pour les routes de campagne, tu vois. Franchement, Renault, les ingénieurs de Renault ont bien travaillé sur ce châssis. Après, c'est quand même ce qui fait la force de Renault Sport, tu vois, c'est... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je vais lui faire des flammes dans sa gueule, je m'en fous. Ah, là, tu vas bouger ta merde, la mer, ça tourne encore. Je disais quoi, je me rappelle plus. Ah, tu parles du volant. Oui, oh putain, un pont. Oh là là, d'origine. D'origine, t'as pas envie de lui mettre un petit pop-n-bang à cette petite voiture. Ce moteur-là a vraiment déjà d'origine un pont pour un pack-bomb. Pop-n-bang, oui, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et donc après, avec une ligne, ça va péter encore plus fort. Et je pense que c'est suffisant, parce qu'il y a très bon. Il vaut mieux rester d'origine. Le reste, c'est pour avoir des soucis derrière. Je ne dis pas, il y en a qui le font, je n'ai pas le souci. Oui, mais t'as raison. Frérot, de toute façon, les pop-n-bang, ce n'est pas non plus très bon pour la mécanique. Sauf si tu as des soupapes renforcées, tout est des pièces renforcées, tu vois. Mais d'origine, bon, c'est pas ouf, tu vois. Par contre, petit défaut de la Mégane 3 RS, frérot, c'est l'intérieur. En fait, l'intérieur ressemble beaucoup au Mégane 3 DCI ou Mégane 3 classique, tu vois. Il y a juste le logo Renault Sport sur le tableau de bord, en gros sur la boîte à gants, et le volant avec des surpiqûres rouges. Sinon, globalement, tout le reste est le même. Remond, pote, avant que je ne passe la main à notre très cher ami Gaëtan pour qu'il puisse te donner ses impressions sur le véhicule, je tiens tout d'abord à préciser quelque chose. C'est vrai, je ne te l'ai pas dit, mais bon, je pense que tu es au courant. La Mégane 3 RS est également très connue dans le domaine de la gendarmerie, car c'est également leur voiture d'intervention rapide. Bon, leur version est légèrement modifiée, personne ne sait ce qu'il y a dessus, mais bon, à mon avis, ils se font quand même poutrer par des M5, M3 et tout, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, je suis vraiment très très surpris de cette voiture, tu vois là, c'est vraiment une sportive, ce n'est pas comme d'habitude des GT ou des petites sportives, là c'est vraiment une sportive pure et dure, tu vois. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Depuis quand tu vois cette voiture ? Je l'ai acheté des buts. Est-ce que tu envisagerais cette voiture en délit ? Je leur ai, est-ce que selon toi, cette voiture est utilisable au quotidien ? Euh, oui, non, ça vraiment, oui, non. C'est un délit et une voiture du week-end. C'est juste un peu tape-cul si, voilà. On ne se croirait pas dans l'interview question comme un champion. Non. Ça va, Lucas ? Oui. On est-tu satisfait ? En globalité, oui. Non, vraiment, c'est une bonne voiture. Tu as fait combien de bonnes avec déjà, tu l'as ? Comme ma voiture du week-end, je n'ai fait que 1700 km avec. Mais voilà, 1700 km, bon. C'est ce que je fais par semaine pour aller au taf, fréo. Non, mais après, bon, voilà, c'est la voiture que j'utilise quand il fait beau, quand il pleut, bon, ça ne sert à rien. On se fera un run, t'inquiète. Audi TT, Vestmegan 3RS. Bon, je me fais fumer, tu vois, mais c'est pas de marre. Monastique. Tu me fais fumer. Tu ne veux pas me faire un petit accès là pour voir un peu ce qu'elle a dans le bidou ? Tu m'as dit, monte-moi. Allez, c'est parti. Elle marche bien quand même. Bon, effectivement, elle marche plus fort que ma TT. Effectivement. Ok. En fait, on va annuler le run, tu vois, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Non, franchement, elle marche bien. Je ne m'attendais pas à ça, tu vois, je m'attendais un peu comme la Clio, mais un peu mieux. Comparé à la Clio 4. Ouais. Attends, c'est vrai que je suis con parce que je ne te dis pas ce que je dois dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'elle marche bien. Tu sais quoi, j'ai encore envie. Tu m'en fais une ? Allez. Allez, vas-y, refais-en une. Eh, frérot, je te jure, je ne me lance pas dans le siège. Je te jure, je ne me lance pas dans le siège. Par contre, niveau châssis, putain de merde, elle tient bien la pute. Je ne suis pas venue ici pour t'offrir, ok ? Ok. Alors, je ne sais pas, si niveau son, tu entends bien, putain, ça freine aussi, cette merde. Ah, il y a peut-être une Clio banalisé, c'est peut-être les flics. Ah, vous, t'as eu la ré du cul qui a suivi, là. Non, franchement, frérot, elle marche bien, et je te jure, je ne me lance pas dans le siège. C'est vraiment, quand tu accélères, tu te prends un coup. Non, c'est vrai que là, c'est l'avantage de la boîte manue aussi. Ah ouais ? Bah, sur la boîte autour, tu l'as moins. Comme t'es le bonbrayage, tu sens moins la coupe de... Oui, là, là, vraiment, tu sens qu'il y a un truc, tu vois ? Tu ne veux pas mettre une petite linox dessus ? C'est prévu, maintenant, au mois prochain. Ok, bah, écoute, on reviendra. Quelle indignité. Bon, bah, voilà, mon pote, je devrais rendre cette merveilleuse voiture à son propriétaire. Comme tu vois, en fait, cette voiture est vraiment très, très fun, et je pense que tu peux vraiment faire une dinguerie avec ça sur circuit. Tu peux poutrer pas mal de choses, comme tu vois, et franchement, je suis vraiment étonné. Merci Gaëtan de me l'avoir prêté. Et, bah, écoute, si tu reviens avec une Alpine ou une Bugatti Veyron, bah, tu sais que tu peux toujours venir. Tu es la bienvenue, tu vois. J'ai un valide mouche, on dirait. Comme d'habitude, mon pote, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter, ou même t'abonner à la chaîne, pourquoi pas, soyons fous. Pour toi, ça ne peut paraître rien et ça te prend trois secondes de ton temps, tu vois, mais pour moi, ça m'aide énormément et ça aide également au développement de la chaîne. Allez, mon pote, sur ce, je te laisse là. Je vais lui dire au revoir, et moi, je te dis à la prochaine. Au revoir. Bon, les potos, aujourd'hui, je suis avec un partenaire particulier. Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Merci.